Et coucou les copains et les copines, c'est l'update de mon combattant aujourd'hui que je vous montrerai, et il va bien, regardez, il va bien, voilà. Voilà, donc ça va, il a survécu, je suis heureux, et donc voilà, je suis heureux qu'il a survécu par rapport au truc qui n'avait pas à coucher, vous savez, le conditionneur d'eau, mais il a survécu, donc c'est super. Il faut savoir que la vidéo que je viens de poster, là, que je viens de poster, là, la vidéo où on voit mon combattant de chez mon papa, parce que là, c'est l'update, mais la première fois, qu'on voit le combattant de chez mon papa où je monte l'autre aquarium, et moi, il faut savoir que je l'ai faite hier soir, mais je n'ai pas pu la poster hier soir. Pareil pour la collection tchakitis que j'ai postée avant de venir chez mon papa, mais encore une fois, je n'ai complètement pas la mis le jour même, donc il y a des vidéos qui sont décalées dans le temps, si vous ne savez pas, voilà. Après, il y en a certaines, comme la vidéo de l'update de mes guppies, où là, c'est vraiment pas décalé dans le temps, tout ça. Après, vous voulez savoir, l'update des guppies, et bien, ils vont bien, mais les derniers jours avant de venir chez mon papa, ils allaient plutôt bien. J'ai un peu le bras fatigué. Voilà. La seule souce qui lui manque, c'est une pompe, et j'espère qu'il va manger ça, le truc derrière, parce que ce n'est pas notre nourriture pas combattant, mais je pense que ça peut aller. Et je sais qu'il ne faut pas mettre des plantes en plastique, mais là, je n'avais pas trop le choix. J'essaierai de mettre peut-être de la mouche et des trucs comme ça, pour faire un peu plus joli. Je vois, si l'eau n'est pas trop jaune, non, c'est parfait. L'eau est parfaite. Regardez. Il est beau. C'est un poisson que... Il y en avait plein d'autres. Il y avait un rouge, il y avait un autre que mon papa aimait plus, mais... Et il a dit, « Ah, t'es sûre que j'ai dit ? Ah, t'es sûre de prendre celui que t'aimes le plus ? » Il a dit, « Non, c'est toi qui vois, c'est ton poisson. » En plus, je m'en occuperai le week-end. Je ferai l'aquarium. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Il est juste en train de regarder un peu. Voilà, je suis ma foi content. Là, on va aller acheter le truc pour l'eau, mais il faut que je me renseigne si les poissons peuvent être deux ans avant que je le mette. Car dans ce cas-là, il a survécu. Je pense que je vais en prendre, mais pas le... Ouais. Je pense pas que je vais le mettre tout de suite, tout de suite, parce que j'ai pas envie que... Si je mette le produit sur tous les poissons, je vais voir avec ma maman. J'ai une mémoire obligable, genre en mode ma mémoire... Elle oublie tout le temps des choses. J'espère que je vais réussir. Littéralement... Je me souviens plus si on peut mettre le truc bleu avant les poissons. Je crois que oui, mais je verrai avec ma maman. Voilà, donc mon combattant va super bien. Je suis même content. Regardez, il nage dans toute sa plendeur. Voilà. Voilà. Et par rapport à l'autre aquarium, là, le Buller, je sais plus comment ça s'appelle. Ma maman a dit que ça avait un nom bien particulier, même si c'est pas de la marque où il y a le nom. Je sais plus comment c'est. Le nom de l'autre aquarium que j'ai acheté pour 5 euros, vous savez, mais... Déjà, je vais le ramener chez ma maman, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, voilà. Ça va à peu près. Par contre, je me demande, elle est où, les puillettes ? Je ne vois pas. Je vais voir dans deux minutes. Bon, je n'ai pas réussi à la trouver. Je pense que c'est mon papa qui a de le ranger. Vraiment, qu'elle est passée derrière le meuble. Non, il n'y a rien, là. Ouais, il n'y a rien. Voilà. Et par rapport à la fourmilière, parce que là, vous vous dites, il y avait une fourmilière avant. Qu'est-ce qu'elle était en train de nous dire ? En gros, tu as abandonné tes fourmis. Alors, déjà, les fourmis, j'abandonne. Je suis désolée, mais avec fourmis des plaines, un super youtubeur. Un super youtubeur, il faut dire ce qu'il est. C'est un super youtubeur. Je vous invite à taper son nom pour voir les vidéos de fourmis. Et surtout, il vous explique tout ça. C'est vraiment super, c'est tienne. Et ce monsieur ? Ben, le problème, en fait, en voyant ces vidéos, je ne me mettais pas en compte que les fourmis, c'est difficile. C'est pas que c'est difficile, c'est qu'il faut les mettre au frigo, il faut les mettre tout ça. C'est un peu difficile, puis c'est qu'il y a des invasions. Voilà, ça serait dur, parce qu'il faut savoir que notre fourmilière, c'est juste là-bas. Elle n'était pas thermique, enfin, elle n'était pas totalement... C'est un peu de la cacare, un peu nulle, quoi. C'est une fourmilière bas de gamme. Donc, j'ai abandonné l'idée d'avoir des fourmis, mais par contre, j'ai le droit à un poisson. Et vu que les poissons, je me connais mieux et que j'aime encore plus ça. Après, les fourmis, j'adore ça, mais je ne connais pas assez de milieu pour, voilà, pour en avoir. Même si j'ai vu et tout ça. Voilà. Il faudrait juste que je lui trompe une pompe et que dès que je ferai l'aquarium, je lui mettrai le aqua safe, le truc-là, le conditionneur d'eau. Mais il a l'air de très bien à s'en passer, mais c'est sérieux quand même. Je pense qu'il ne va pas mourir de ça. Au contraire, il doit même être du mieux. Ce sera qu'on fera la quoi. Voilà. Après, il y avait d'autres poissons, genre des portes épais et d'autres trucs, mais le portes épais, c'est dans un 200 litres. Et puis même, je ne pense pas que ça va vraiment avec les poissons combattants. Il n'y avait pas de néon du pauvre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un type de petit poisson. Voilà. Et donc, ce poisson, qui s'appelle le néon du pauvre, c'est un néon, mais sans couleur. Moi, ça ne me dérange pas. Je préfère ceux de couleur, mais il y avait un peu une tête triste, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y en avait pas. Moi, je pense qu'il y en avait, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas du tout. J'ai cru en voir, mais il y avait un autre nom dessus. Parce qu'à chaque fois, chacun a leur nom de scientifique ou soit leur nom un peu connu, mais il n'en a pas appelé. Ça reste la même espèce, mais c'est juste qu'ils ont tendance à dire, ça, c'est un aninina. Il y a plein de noms pour cette poisson, il faut se dire aussi. Donc, je ne sais pas si c'était des néons du pauvre. Et aussi, la dame de botanique, elle avait dit, j'avais dit, oh, il y a des crevettes là, il coûte combien ? Elle a dit, non, c'est des escargots. Mais en vrai, même mon papa m'a dit en sortant, enfin, un peu plus tard, il était d'accord avec moi, parce qu'en vrai, elle ne l'avait pas vue, mais c'était carrément des crevettes sur la boule. Donc, il n'y avait pas d'escargot, mais on ne voulait pas le contraire, donc on n'a rien dit. Bon, papa a rien dit, mais c'était clairement des crevettes bleues, ou de n'importe quelle couleur, tu me diras. Je ne sais même plus la couleur, mais c'était des crevettes, sérieux. Voilà. Il faut savoir aussi que ma maman avait des crevettes avec un combattant, mais ça, ça a remonté il y a longtemps, longtemps, longtemps. Et puis, les crevettes devaient être costaudes, parce qu'on ne peut pas mettre toutes les crevettes avec un combattant, il faut savoir. Donc, voilà. Donc, voilà, par rapport à l'autre aquarium que je vous ai dit, là, celui qui fait des bulles, enfin, là-bas, là. Je vais sûrement le réutiliser pour un autre aquarium, un mini aquarium. Je verrais combien il y a de litres là-dedans. Mais voilà, il faudra nettoyer tout ça. En tout cas, ma maman, elle adore les bulles. Après, mon papa avait une idée de terrarium, et c'est vrai que ça peut être pas mal dans l'autre aquarium. Parce que, franchement, un terrarium, là-dedans, ça ferait trop stylé avec une montagne, tout ça. Mais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, il dit, ah ben, tu peux le prendre, non ? Il a dit, ouais, non. Après, on pourrait faire un terrarium poisson, enfin, une espèce de terre. Je ne sais pas si ça existe. En gros, il y a de l'eau, mais il y a des plantes, etc. Ah ben oui, c'est un aquarium plein à planter. Tu me diras. Bon, je pense qu'on fera ça. Il y aura peut-être quelques poissons. Tu vas bien ? Oui, il va bien. C'est juste que, des fois, ils se reposent. Il faudrait vraiment que j'ai de trop de pompes, pour que l'eau brassée, une petite pompe, parce que je n'en pas non plus besoin d'un truc qui fasse... Oui, oui, oui. Je vais lui frapper sur une télécommande. Et désolé, on peut d'avoir fouté ta vitre, petit poisson. Combattant. Voilà. Et pour l'histoire des corridoras, c'est le poisson zèbre, là. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de poissons, et le poisson zèbre, il les avait enlevés. Il y avait des corridoras, par contre, à 4 euros. Bon, c'est un euro de différence comparé à la Régulmanie. Bon, c'est plus de 5 euros, vu que c'était à 99... Je ne sais pas quoi, 99... Non, mais ce n'était pas 99. Mais j'étais un peu à 5 euros, mais mon papa, de toute façon, il a dit... Non, non, non. Après, il a dit... Non, ce n'est pas qu'il a dit non. Il a dit que voilà, bof. Et donc, résultat, voilà. Et donc, il y avait même des billes. Je ne vous avais pas dit qu'il y avait des billes de couleurs dans l'aquarium que j'avais acheté à 5 euros. Après, ça m'a fait économiser, mais en fait, quand j'ai pris l'aquarium à 5 euros, j'ai complètement zappé. Je me suis dit, ah ben, j'ai tout ce qu'il y avait sur la liste. Bon, non, je n'avais pas AquaSafe. Donc, j'avais peur hier, mais non, je régule. Donc, résultat, c'est que vous vous demandez... Ah, est-ce que je peux mettre... Si j'oublie l'AquaSafe, enfin, le conditionneur d'eau, c'est la même chose AquaSafe, conditionneur d'eau. Je crois que c'est même une marque AquaSafe qui fait des conditionneurs d'eau. Eh ben, si j'en ai oublié, est-ce que ça va me dire ? Et mon combattant ? Alors, les autres poissons, je pense que oui. Enfin, je ne sais pas, en fait. Les autres poissons, je pense que oui, mais c'est qu'une théorie. Mais le combattant, je ne pense pas, parce que le combattant, il est beaucoup costaud, mais il ne faut pas non plus abuser de ce pauvre poisson. Par exemple, moi, je les mets dans ça, mais il y en a certains, ils les mettent dans des tout petits carrés. Vous savez, les carrés horribles que tu peux trouver à 3 euros, pas en magasin, mais vous savez, avec la filtration derrière. Ou encore, les trucs, après, les bêta-kits, où tu as un côté le poisson, l'autre côté un rhum. Un autre poisson, c'est pareil, c'est une bonne idée. J'en ai même trouvé en vidéo, sur des vidéos américaines, qui sont plutôt gros, ils font à peu près la taille de l'aquarium, comme ça. C'est juste, imaginez-vous, la plante, elle est un peu séparée, comme ça. Et là, franchement, ça va, mais il y en a d'autres, ils abusent, c'est tellement petit. Tu peux trouver grand en animalerie, ces trucs-là, de séparateurs de bêta, mais la plupart, si tu en prends sur Internet, vont être vraiment petits, genre c'est à peu près un quart de l'aquarium, même pas un quart, ça fait ouf, ouf, non. Tu pourrais même nous mettre dedans, tellement que c'est petit. Donc, des fois, ils abusent. Il y en a plein qui essayent d'abuser les consommateurs. Après, il y a les boules à bêta, par exemple, c'est comme le poisson rouge. Après, je crois que les bêta, ils peuvent un peu plus supporter la boule, mais je ne crois pas que ça leur plaise trop. Il faut aussi penser un peu au confort du poisson, parce que si vous vous dites, ouais, je vais adopter un poisson juste pour rien faire, ben, vous vous trompez un peu. Enfin, je ne pense pas que c'est le cas de beaucoup de personnes, mais les poissons, c'est des êtres vivants. Il faut aussi les respecter, parce que c'est comme si on vous enfermait dans une mini-prison. Et voilà. Donc voilà. Voilà. Bon, les copains et copines, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à très bientôt. Essayez de le chercher. Ah, il est là. Ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021